hello hello je vous retrouve pour la suite de la présentation des pages de december daily j'ai réalisé des jours 5 à 10 oui je suis toujours très très en retard mais voilà petit à petit ça va le faire je vais y arriver alors donc toujours par rapport au thème donné sur le groupe réuni pour le plaisir le jour numéro 5 c'était chocolat chaud café enfin un peu boisson chaude alors voici ce que j'ai réalisé donc un petit papier vichy simplement du collage et je n'ai rien pris pour vous montrer il ya des endroits comme par exemple ici vous voyez ça se lève donc je pourrais venir glisser la photo ici derrière voilà pour l'avant et à l'arrière j'ai un peu dérogé à ma règle de pochoir j'y ai mis un papier teinté au café et encore ici une un petit die cut déco je suis désolé si le rendu n'est pas top mais encore une fois je filme il est relativement tard donc voilà on en arrive au jour numéro 6 et le 6 décembre que fait donc la saint nicolas c'était donc le thème du jour 6 donc là tout simplement des petites images qui die cut voilà et pour l'arrière j'ai fait du pochoir là en haut dans le coin et j'ai mis ce petit die cut jouait ici dans le bas je le trouvais trop trop choubinou voilà le jour numéro 7 c'était le thème était les flocons alors voici la page je ne sais pas si vous allez voir mais le toit est en relief il y a du relief un peu à gauche à droite même sur les sapins j'ai réalisé ce relief avec ceux ci voilà alors vous voyez ici il y a dû enfin je sais pas si vous le verrez brillant mais c'est bel et bien brillant j'ai fait un tamponnage de flocons que j'ai embossé à chaud avec la poudre que je vous ai montré dans la poudre en vous c'est que je vous ai montré dans la vidéo précédente des petits splash de gesso en plus le petit numéro 7 et voilà pour l'avant à l'arrière ne me demandez pas pourquoi ça m'a inspiré un papier style parchemin mais c'est ce que cela m'a inspiré donc pas de pochoir pour cette page ci mais ce papier avec ce joli die cut qui représente un petit village enneigé voilà voilà le jour numéro 8 le thème était la montagne alors je suis partie ici sur un papier de fond qui était dans les gris et blanc alors rien de très compliqué j'ai fait une petite chaîne de montagne ici je sais pas si ça apparaîtra bien à la caméra mais la montagne du milieu est en relief et sinon ce sont des images numéro et encore une petite image à l'arrière je suis venu m'amuser on va dire ça comme ça ici j'ai pris des papiers déchirés et j'ai blindé du gris et du brun ensuite toujours avec des papiers déchiré je suis venu réaliser les points des montagnes que j'ai délimité même chose avec la fameuse neige 3d et des petits points en brillant pour représenter les flocons de neige voilà ensuite le jour numéro 9 alors c'était les points social donc voici je suis désolé le chien à bois derrière moi mille excuses de petites secondes voilà désolé mais pixels n'arrêtaient pas d'aboyer donc j'ai pris un fond où il y avait déjà les points social blancs ici j'ai fait un système pour pouvoir derrière le sapin et la petite jarre donc il glissait même chose une photo ceci 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 ce sont des die cut et ceci c'est une découpe que m'a gentiment enfin elle m'a offert plusieurs sur papier blanc m'a offert mon ami sylvie je les coloriser avec de l'encre rouge et au dessus je suis venu y ajouter ceci en fait les paillettes comme ceux ci qu'on avait eu de chez action enfin c'est pas les paillettes c'est la colle ce genre de colle pas été et ici même chose c'est une découpe que m'a offert si lui ou là j'ai simplement mis un peu de paillettes au centre et j'ai colorisé les feuilles en verre avec des blablabla les tuynes marqueurs voilà et quand on tourne je ne sais pas si vous aurez bien et le beau rendu donc j'ai fait un pochoir des petits projections de d'argenté pailleté et le pochoir en fait pour obtenir ceci j'ai tout simplement utilisé un dupe des nouveaux drops justement je sais pas si je vais remettre la main dessus dessus mais je pense que c'est celui ci que j'ai utilisé je l'ai mis sur ma plaque en verre et je l'ai étalé comme pour faire un pochoir avec de la pâte de structure et donc ça donne cet effet c'est cet effet brillant glossier j'aimais bien et enfin dernière page à vous présenter aujourd'hui c'était le jour numéro 10 et le thème était village marché noël pardon donc j'ai mis le village en fond c'est un petit montage avec simplement des die cut j'ai laissé plusieurs endroits ici ici et ups ici le dernier die cut pour pouvoir y glisser des photos à l'arrière alors là le chiffre 10 c'est papier vélin j'avais dit que mettre un drop si si j'ai oublié voilà simplement et à l'arrière je vous avouerai que je n'étais pas hyper inspiré donc je n'ai pas fait de pochoir je suis venu à poser cette bordure que j'ai fait à la perfo que j'ai collé sur vous souvenez le fond je vous disais un peu grisé où j'avais fait les montagnes il me restait une chute je l'ai mis derrière pour mieux faire des heures ressortir la la découpe et vous verrez que tous mes drops ne sont pas géniaux tout simplement pourquoi en fait ceux qui sont bien ronds sont vraiment des nouveaux drops et j'avais acheté il ya déjà quelques mois j'avais déjà fait un premier test très bof je reconclus que c'est très bof j'avais acheté ceci qui est censé faire des drops également et bien faute de faire des drops ça fait au mieux des espèces de d'anamel dot plat dans certains endroits bon ça peut encore passer regardez à d'autres c'est le pire c'est là c'est c'est pas top sincèrement j'en ai trois je pense que je vais les écouler en peinture mais dites moi ce que vous en pensez vous mais moi en tout cas fabrica décorue je ne commanderai plus les drops chez eux donc voilà ceux de chez action fonctionne bien mieux et c'est pas encore le top donc c'est pour vous dire donc voilà 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 je vais donc de ce pas avec vous reprendre mon classeur donc mettre mes pages dedans ben voilà rien de spécial encore une fois c'est pour vous donner de la spie ou peut-être vous motiver un petit peu ou voilà en tout cas partager mes créats avec vous si vous le souhaitez vous aurez les coordonnées en barre d'infos d'ailleurs dans pas très longtemps là à gauche à droite n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe facebook ou je sais que je me répète mais j'y suis présente ces derniers temps que sur youtube vu que c'est encore un petit peu compliqué pour moi de filmer convainablement donc voilà et bien écoutez ce cette vidéo devait être une petite vidéo donc je ne vais pas vous bombarder de trop de blabla n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire un petit pouce si vous avez aimé activez la petite cloche si vous voulez être averti des prochaines vidéos voilà voilà et bien écoutez je vous laisse ici et je vous retrouverai d'ici quelques jours dans une autre vidéo pour vous présenter la suite de mes pages je vous fais des scrap bisous et je vous dis à bientôt bisous bisous